Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 27 juillet 2020, 9h44, l'article en question c'est «Censure à TVA ». Denis Lévesque coupe l'entrevue avec celui que vous allez écouter, vous allez voir, ça dure 2 minutes 39, puis rendez-vous public partout. Ça prouve toute la supercherie des médias d'information qui font des millions et des millions de dollars sur le mensonge pour faire paniquer la population du Québec. On est 8 millions, il ne faut pas se laisser faire. Bravo hier pour la manifestation à Québec, j'étais là. C'est certain qu'ils n'ont pas voulu que je passe mon message, mais vous savez que mon message c'est « Liberté, liberté et liberté, rien de moins que ça ». Et moi j'ai une pétition présentement sur internet chez change.org, que ce soit à Bill Gates, que ça appartienne au diable ou quoi que ce soit, je suis rendu quasiment à 700 signatures et chaque personne qui a signé vient de gagner. Et c'est moi qui réponds pour vous autres, c'est une déclaration de nullité de l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés qui déclare nul, c'est une déclaration de nullité de la dérogation qu'utilisent nos premiers ministres, nos ministres, les juges, les avocats, les notaires pour se soustraire des lois, des constitutions, des décrets, des règlements, des procédures. Ils agissent de façon discrétionnaire tous ensemble en situation de conflit d'intérêt. Mais malheureusement, je n'ai pas pu m'exprimer hier devant tout le monde. On était sous la pluie battante et j'ai trouvé, vous, la foule du Québec. Vous étiez une foule extraordinaire. Vous m'avez renversé et je me promenais avec mon chandail noir, le grand jury du peuple du Canada. J'ai écouté mon ami Jean-François Dubois. Écoute, il a commencé avec moi et après ça, il a continué avec la formation en droit, si on veut, ou l'étude du droit avec mon avocat, moi et d'autres avocats du barreau du Québec. Donc, il n'y a pas de problème, mais je vais vous dire franchement, j'ai resté un peu surpris de voir qu'Alexandre Cossette Trudel, quand je lui ai donné la main, cet homme-là, il était de marbre. C'est comme si je venais de tomber de la planète et que j'étais un virus moi-même. Je ne vous mens pas, ça me dépasse. Et pourtant, ce gars-là, je l'admire, je vais toujours admirer Alexandre Cossette Trudel, mais ils ont peur de moi parce que je leur demande. Je demande à ces avocats de se joindre à moi pour signer ma déclaration de nullité de l'article 33 et de la dérogation qui est dans l'article 33 de la Charte canadienne qui déroge à toutes les lois, à tous les jugements, à tous les décrets, à toutes les constitutions, à tous les contrats, à toutes vos vérités à vous devant les juges. Ils dérogent à tout et ça, c'est une déclaration de nullité. Ça va disparaître. Ça existait depuis 1982. Les juges ont mis des gens dans la misère avec ça. Écoutez, je regarde, moi, mon ami Stéphane Marcoux, Mylène Desilets, quand je les ai paronnés et j'ai travaillé avec eux dans leur dossier à Gatineau. Et puis, quand je regarde, justement, mon ami Mario Talbot, Claude Dubé, Jean-Yves Lessard, je me suis joint à eux. On a fait un groupe de mousquetaires, si vous voulez. Et puis, on a signé, tout simplement, une procuration qui me permet de représenter toutes les personnes physiques au Canada, OK, à partir de leur nom propre, tu comprends, et leur personnalité juridique, parce que moi, je représente des personnalités juridiques, les personnes physiques ou morales, pas les noms propres, seulement des prénoms ou des corporations, d'associations de personnes ou des corporations unipersonnelles. Donc, c'est votre nom de famille. C'est ça qu'on appelle une corporation unipersonnelle, une seule personne, comme ils ont fait du gouverneur général en 1952, chapitre 139, qui dit tout simplement que le gouverneur général, c'est une personne physique qu'ils ont constitué en corporation soul, en violation de l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Et vous savez, comme moi, que le Québec, c'est un pays depuis 1968, et que le Québec, il est incorporé à Revenu Québec sous le numéro 88-13-81-8000, et que le Québec est enregistré, même au registraire des entreprises, dans une déclaration du registraire des entreprises, qui est quand même le deuxième lieutenant-gouverneur au Québec. Parce que le registraire des entreprises du Québec, c'est le deuxième lieutenant-gouverneur du Québec, et il a les mêmes pouvoirs que le gouverneur général pour ce qui est du saut et des signatures. Et c'est bien écrit dans la déclaration du registraire des entreprises que l'Assemblée nationale, qui est une seule chambre législative, a été constituée en 1867. Je les copie ici, parce que si je ne prends pas les copies, ils les font disparaître. Le gouvernement fait disparaître, comme vous allez voir aujourd'hui, ils font disparaître les missions de Denis Lévesque, ils la censure, et je vous la donne tout de suite, et je la réserve, je la conserve, et on va commencer immédiatement cette conversation-là. Écoutez bien ça. Tenez un petit peu, on va voir ça. On commence, attendez un petit peu. Vous vous souvenez de ce québécois, Bernard Lachance, qui vendait lui-même ses billets de spectacle. Et vous voyez ces images, notamment Chicago, où Oprah Winfrey l'a rencontrée. Or, si on nous en parle tout ce soir, c'est qu'il y a quelques semaines, Bernard Lachance a communiqué avec nous. Il nous désire à plein cœur de cette crise du coronavirus. J'aimerais parler de la crainte du virus, parce que lui, on avait contracté un qui a fait les manchettes bien avant le coronavirus, le VIH. Et c'est la première fois qu'il va en parler aujourd'hui, et il va nous raconter pourquoi. Donc, ce soir, salut Bernard. Salut, ça va bien, Denis? Oui, donc une grosse journée pour toi, parce que tu décides de parler de ça. C'est la première fois que tu en parles. Oui, c'est la première fois que je vais en parler. Et Denis, je vais te surprendre. J'ai donné une toute autre pré-entrevue à ton recherchiste, parce que j'avais peur que vous ne me laissiez pas dire ce que je m'apprête à vous dire. Mais moi, j'ai pris, après Oprah, j'ai pris mes pellules pendant huit ans. Aïe, aïe. Ça, c'est ce qu'on appelle la trithérapie. C'est la trithérapie, et j'ai arrêté il y a trois ans. La propagande de cette pandémie d'une COVID-19 me rappelle étrangement la propagande du VIH-SIDA des années 80. Et ceci est une pandémie qui, aujourd'hui, 35 ans plus tard, est très bien documentée, comme ayant été, et là, je vais vous surprendre, comme ayant été frauduleuse, criminelle, et aussi scénarisée par les mêmes acteurs et les mêmes institutions que ce qui nous intéresse aujourd'hui. Non, 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 non. Tu n'as pas dit à Rochelle de Pupil qu'elle allait dire ça, et moi, je ne peux pas penser ça à la télévision. Parce que pour toi, tu es sérieux, et pour moi, tu n'as pas tendance à la télévision. Denis, je cite des prix Nobel. Ce qui est commandant à tous les adeptes du complot, de toutes les théories de complot, c'est qu'ils ont un manchure de ça d'épais, d'espèces de documents qui sont de la en fait, attends, t'attends, ce que tu racontes là, c'est que ce qu'il y a de commun, sur Internet, c'est de la mort. Ce qu'il y a de commun, tu dirais tout ça au prix Nobel que je cite. Les gens, avec ces 4-5 dernières déclarations, des 10 dernières années, ils se demandent si mentalement il est correct. Je veux dire, c'est pas... Tu parles de qui, là? Les gars, les gars, les gars, là, c'est Bruno, là. Oui. Fait qu'on va couper ça. Parfait. C'est correct. Ben non, mais c'est parce que la vérité ne sort jamais dans les médias. La vérité ne sort jamais. Dans les vidéos YouTube. Ben, je vous ai filmé, puis je vais la passer, mon entrevue. Ben, c'est le froid. Hey, bravo, 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 bravo. Écoutez, je l'ai trouvé extraordinaire. Là, c'est certain que je garde l'enregistrement. Il est dans un document confidentiel. Et je vais défendre ce monsieur-là si le gouvernement veut s'attaquer à lui, à ce monsieur Bernard-là. Je vais le défendre. Je vais me mettre la tête sur la bûche. Mais croyez-moi, ce gars-là, ça va être public, cette chose-là. Et là, je le rends public immédiatement. C'est un document censuré qu'ils n'ont pas voulu passer à la télévision. Mais ce monsieur-là, c'est un génie. Il a pris le document et il l'a enregistré par la grâce de Dieu. Vous comprenez, ça ne vient pas de n'importe qui, ça. Et ici, le Québec, écoutez, vous avez la protection par des gens comme lui. Des gens comme moi. Moi, c'est malheureux parce que quand je regarde les groupes que nous avons actuellement avec Stéphane Blais, avec Alexandre Cossette-Trudel et tout ça, les avocats sont en arrière de ça. Ces gens-là n'ont pas le droit de révéler des choses. Puis je vais vous dire une chose, je ne peux pas en arriver et en vouloir aux avocats parce qu'ils vont perdre leur job. Ils n'auront plus de revenus. Vous comprenez? Et les policiers, c'est la même chose. Ils sont obligés de faire des choses qui sont contraires aux droits, contraires à la loi, contraires à la sécurité publique. Et pourtant, vous avez des policiers avec une âme, avec un esprit développé où ces gens-là connaissent les besoins de la population puis n'ont même pas le droit, justement, de pouvoir exercer leur fonction correctement. Et il y a des avocats, c'est la même chose. On m'a dit qu'il y a 50 % des avocats qui sont de mon côté. Et pourtant, écoutez, même mon avocat, moi, ne peut pas révéler ça. Même, je regarde Jean-Yves Dubois hier, Jean-François Dubois hier, qui a fait une performance extraordinaire et tout ce qu'il disait, c'était vrai. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais demander à Jean-François Dubois de venir avec moi, de signer la pétition de nullité et de la faire signer par tous ses avocats, les amis d'avocats qui l'ont entraîné, qui lui ont enseigné le droit. Il n'y a pas un avocat qui va vouloir signer ça parce que c'est le peuple, c'est vous le peuple qui devenez puissant, qui devenez souverain. Et quand on fait une déclaration de nullité, c'est comme si à la base même, le projet de loi de la Charte canadienne ainsi que la Charte elle-même, à l'article 33 de la Charte, n'existe plus. Et si le gouvernement a eu le culot d'intérer la Charte au complet, tous les articles de la Charte canadienne, par l'article 33 de la Charte canadienne, automatiquement, tous les articles, même si c'était de bonne foi, comme ils disent, deviennent corrompus, deviennent altérés, deviennent souillés par le vice et non par la vertu. Donc ils sont de bonne foi, mais dans le vice et non pas dans la vertu, vous comprenez? Donc ça va être rendu public et je rends ça immédiatement sur Facebook. On en pensera ce qu'on voudra. Je vous invite aujourd'hui à retourner sur ma fameuse pétition que j'ai mise sur change.org. Même s'il y en a qui sont en maudit parce qu'ils disent que ça appartient à Bill Gates et qu'il faut que j'arrête tout ça. Non, non, écoutez, peu importe à qui ça appartient, je suis rendu à 700, à 700 signatures, quasiment. Il en manquait 7 pour en avoir 700 en une semaine. Donc, mettez l'épaule à la rue tous ensemble ici au Québec, tous et toutes. Il faut tous pousser dans le même sens. Arrêtez de viser un tel, un tel. Quand vous visez ces gens-là, vous perdez votre temps. Vous n'avancez pas dans vos droits à vous. Vous ne participez pas à la correction de vos droits. Vous vous occupez de tout le monde sauf de vous autres. Donc, faites votre possible. Moi, je suis là pour vous aider. Et Bernard, là, que vous venez d'entendre, là, qui vient de dire à TVA, vous me censurez, puis Daniel Lévesque, là, censurez. Et j'assume, moi, aujourd'hui, ça. Puis là, là, c'est certain que, écoute, là, c'est extraordinaire. Bravo, félicitations de m'avoir envoyé ce fameux document-là. Et on ne lâche pas. On est dans la deuxième semaine de vacances, la dernière étude de la construction. Il ne faut pas lâcher. C'est aller publier, publier mon fameux document. Attendez, je vais vous donner le lien encore. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Non, non, parle pas. Je suis sur enregistrement, mon grand. C'est moi qui entends, là. OK, écoute. Là, je vous donne le lien. Le lien, c'est le HTTP 2.2 baroblique. C-H-N-G, en petites lettres, comme change. Point, I-T, barre oblique, 6. Puis là, c'est des lettres majuscules. C'est la lettre H-M, comme Michel. 7, Y, K, X, et ça finit par une lettre minuscule, N. Allez sur ce site-là et mettez votre signature. J'ai besoin au moins d'un million de signatures. Et vous avez gagné, puis on gagne déjà. Parce qu'oubliez pas, comme je me répète, quand vous déclarez une nullité, c'est que le projet lui-même est nul. Donc, l'adoption de l'article 33 de la Charte canadienne est automatiquement annulée. Et les gens qui ont participé à la souillure, à l'altération, à la corruption de la Charte canadienne à partir de l'article 33 de cette même charte-là devront éventuellement répondre de ça publiquement et nous dire pour quelles raisons qu'ils ont voulu salir les droits du peuple canadien. Vous comprenez? Bonne journée à tous et je publie.